C'est un projet de Boons qui s'appelle Hisone to Masotan. C'était l'épisode 2 où on avait fait quelques genga. Genga en japonais c'est layout et ki animation. Là donc c'est le board qui a été donné par Boons. J'importe un peu ce board pour voir un peu la composition du plan sur TV Paint. Le lit que je mets sur le sel A. Ensuite Hisone que je mets sur sel B. Et ensuite le sel C qui va être sa bouche qui va parler. J'anime en fait du coup chaque sel indépendamment de l'autre. Au Japon chaque sel doit être sur un layer différent. Je dessine tout en noir et je place mes sombres tranquillement sur le même sel. Quand je mets la couleur je le mets sur un layer différent. Au Japon il y a bien un code spécifique sur les layers. Là c'est pour en fait déjà bien séparer les animations. Ensuite la personne qui va reprendre le plan. Il faut qu'elle puisse comprendre comment j'ai fait mon plan et comment lui il va le corriger. Notamment pour le directeur de l'anime et ensuite le metteur en scène. Là c'est la pose 1, B2. Après j'ai fait une pose intervalle BA, B3, B4, B5. Et la pose finale B6. Le chef anime sur ce projet là était sur papier. Là j'ai fait tout sur numérique parce que pour eux ça ne leur posait pas de problème que je rende en numérique. C'est juste après quand Bones reçoit le plan, ils doivent juste l'imprimer pour ensuite que le chef anime puisse faire des corrections directement sur papier. Et moi quand je reçois le plan, c'est tout sur papier. Et du coup je dois scanner les plans pour ensuite les re-importer sur TVPaint. Ensuite faire la phase de correction qui m'a été indiquée. D'abord ça c'était le premier chef anime qui est passé dessus. Et là c'est la feuille orange plus jaune c'est le chef anime. La feuille bleue c'est le metteur en scène. Du coup c'est le metteur en scène qui indique au chef anime comment retoucher le dessin au niveau de l'expression, au niveau du acting. Où il voulait plus les yeux de cette forme là et pas de la façon dont je l'ai dessiné. Je l'avais dessiné comme ça. Le metteur en scène demande des yeux plus penchés d'une autre façon. Le chef anime corrige le dessin de cette manière. Et si on remarque bien, il y a une feuille plus orange que les autres. Et là c'est le Soussakhan, c'est à dire en fait on peut traduire ça par le super chef anime. C'est en principe plus le character designer qui retouche, qui remet plus le personnage vraiment au modèle. En principe sur cela on avait deux semaines pour faire. Du coup en deux semaines je fais mes layouts. J'envoie ça à Boons. Ça peut être des fois rapide, voire très long. Quand on fait les retouches, vu que tout a été scanné, du coup je fais une stabilisation des pegs bar pour que tout soit calé. Une fois que ça a tout été calé avec les trous, du coup le layout sera calé aussi avec tous les mêmes dessins. Je fais ma phase de correction où en fait du coup je clean le dessin on va dire ça. Du coup là il faut bien vraiment les mettre sur chaque selle différent et tout. Parce qu'ensuite c'est le Dooga, l'intervalliste et le cleaner qui va retoucher tous mes dessins. Et pour cela du coup il faut vraiment faire les dessins au propre, avec une belle ligne, pour faciliter l'attache à la personne qui va cleaner. Le trait noir, ce sera vraiment pour le trait principal, le trait rouge ce sera pour les lights, le trait bleu ce sera pour les ombres, le trait violet ou autre. C'est un principe pour faire des dégradés. J'avais appris avec un peu les règles européennes au début en faisant des écoles en France. Et après c'est en faisant des stages et en travaillant au Japon en tant qu'intervalliste et cleaner que j'ai appris toutes ces règles. Selon certaines productions, il y a quelques petits détails qui changent, mais en principe c'est toujours les mêmes codes. Et c'est pour ça que les studios peuvent s'entraider, parce que c'est toujours la même technique. Parfois il y a certaines animes où ils veulent une touch plus particulière, genre des traits plus fins, plus gros, des nuances de traits. Pour cela ça prend plus de temps à les faire, parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire du coup ça prend plus de temps. Il faut s'attarder plus sur la qualité du trait. Après toutes les nomenclatures japonaises, où j'entoure les postes clés, je mets les spacings entre chaque inter. Comme ça quand l'intervalliste reçoit mon dessin, il puisse mettre aussi les inter avec le bon spacing. Et en principe quand je clean le dessin, j'utilise plus l'outil tracé à ma levée. Et surtout après pour avoir des belles lignes, j'utilise la courbe à trois points. Et ensuite avec tout le sketch panel, ce sketch panel RGB qui est vraiment aussi dans le code de l'animation japonaise. Du coup la ligne noire pour le trait principal, la ligne rouge pour faire les lights, et la ligne bleue pour faire le zon. C'est vraiment avec ça qu'au Japon ils travaillent, que ce soit en papier ou les autres softs qu'ils utilisent. Et une fois que les images sont finies, ça rend comme ça. Le layer A qui est juste le lit, avec son ombre. Le layer B qui sonnait. Il commence à s'endormir. Avec l'indication des inter. L'image finale. Puis la bouche qui est à part. Mon intervention sur ce plan-là s'arrête au Nigen. Et du coup c'est à ce moment-là, ou c'est la dernière fois que je touche à ce plan. Et ensuite il est redonné à Bones. Où le metta en scène, on regarde une dernière fois. Et ensuite le chef anime. Qui s'il y a un petit endroit où le dessin ne lui plaît pas, il pourra le corriger. Ensuite le plan va directement à l'intervaliste. Qui va le cliner et qui va ensuite faire les inter. Puis après à la coulo. Je mets bien aussi les trous des pec-bars. Parce que pour la seconde retouche du chef anime. Ils ont vraiment besoin des trous. Il imprime. Le chef anime va pouvoir mettre les trous là et ça. Et après pouvoir faire les corrections directement sur papier. Mais si le projet est tout en numérique. Les chefs anime ils sont aussi en numérique. Et du coup au contraire c'est un gain de temps. Mais pour que tout un studio soit 100% numérique. Ça prend du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada